Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamer, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre numéro de reprise du JT du hobby, un retour sur les annonces Octarius, on survole les sorties de ces derniers jours et un focus sur les précaux et les sorties à venir. Alors voilà, et c'est tout Games Workshop ça. On se barre une semaine en vacances et paf, il nous balance sournoisement une preview qui fait trembler d'envie toute la communauté. Octarius, ils sont fous ces anglais. Tout d'abord, un nouveau kill team, cette annonce pourrait faire sourire au vu des dernières sorties en date de cette licence. On regarde d'un oeil distrait et là, paf, c'est la claque. De la descorte, sublime, iconique, tellement grimdark. Des nouveaux orques, eux aussi fabuleux, tels qu'on l'espérait, charismatique et furieusement badass. On se dit ok, c'est génial et paf, encore un coup de pelle avec les décors. Et là, on n'a pas de mots. C'est Noël en plein mois de juillet. Et en plus, Games Workshop nous annonce une vraie refonte du système de jeu pour s'éloigner d'un 40k du pauvre afin de devenir ce que Kill Team aurait toujours dû être, c'est-à-dire un vrai board game avec son identité propre. Bref, c'est le miracle de l'été et cela annonce tellement de bonnes choses pour les mois à venir qu'on a du mal à y croire. Tout cela vaut bien un petit teaser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Octarius est donc le prochain supplément narratif de Warhammer 40 000. Bon, le souci, c'est qu'on n'a même pas commencé à faire la campagne charadant. Mais passons là-dessus, ça va trop vite, de toute façon, on le sait. Octarius relate la tentative désespérée de former un cordon impénétra pour protéger l'imperium des Xenos qui arrivent. Et chez Xenos, ils ont la peau verte. Car oui, les orques nouveaux sont arrivés et ça va faire mal. Games Workshop frappe très fort, où l'art est la manière de revisiter une gamme vieillissante mais iconique, un exercice loin d'être évident. Pourtant, la firme de Nottingham est en passe de réussir cette gageure. En effet, cette wag semble cocher toutes les caisses du hobby. Comment résister à ces annonces ? Les Beasts Snagas font vraiment le boulot. Et que dire du Beast Boss, les décors et bien sûr le grand Squeak blanc et son cavalier légendaire. Moby Dick sort de ce Squeak et s'il n'en avait pas assez un autre boss sur Monture Monstrueuse. Ami de la wag, vous pensiez pouvoir vous en sortir comme ça ? En mode, oui, non, j'ai 120 boys, je suis pas intéressé. Et bien, spécialement pour vous. En voici des boys, tout nouveau, tout beau. Allez, je m'en peindrai bien une trentaine de plus. Et pour finir en pied de morgue, le Daka sur le Gretchen, le nouveau DevCopta. Chéri, annule les vacances, on ne part plus. Envoie les enfants chez leur grand-mère, casse le P.O.L. C'est la faute du Covid, il faut qu'on fasse des économies. Mais au fait, vous avez dit croisade ? Et si la réponse était Black Templar ? Réjouissez-vous mes frères, tremblez hérétiques. Ils sont de retour. Bon, poursuivons maintenant le JT, car vous le savez, le futur demeure le futur. Et avant Octarius, il y a Charadon. L'acte 2 de la campagne est sorti avec son lot de règles, notamment pour les disciples de Bellacor, ceux de Typhus, les Skitari et l'Ordre de Notre-Dame des Martyrs. On ne va pas s'étendre là-dessus, d'autant que ce livre rassemble également les différentes règles, modifications et FAQ pour les Space Marines du chaos dans leur ensemble. Vous savez ce qu'on en pense et ce que la communauté en pense. Pour ce qui nous concerne, on préférera le Mission Pack, qui bien qu'un peu onéreux, a le mérite d'apporter du fun à nos parties en association. Tout cela serait même parfait si on avait le temps de jouer et le temps de suivre. On peut toujours se dire qu'on jouera plus tard, mais plus tard, c'est déjà trop tard. Avec la vitesse d'obsolescence des règles de Games Workshop, il y a quand même un sentiment de grande frustration engendrée par tout cela. Frustration, tiens, justement, on va en parler. Nous étions justement en voyage en Bretonie chez un ami revendeur quand est tombée la nouvelle de la sortie, en précommande de la boîte Bisnaga Orc. Il ne fallait pas arriver en retard, la boîte est superbe, le codex est dans la boîte, les cartes elles aussi, tout est parfait. Plus de 20 figurines, que des nouveautés, un prix correct. Reste à réussir à en avoir une boîte. Parce que c'est plus une ouag, c'est un raz-de-marée. Et là encore, cette logique de pénurie est bien pénible pour les hobbyistes. Puisqu'on parle de marée, revenons sur cette annonce qui fait bien plaisir à tous les fans des Chevaliers Gris. Le codex arrive à grands pas, ça, on le savait. Mais qu'elle ne fut pas notre surprise en découvrant la nouvelle mouture du Castellon Garancro. Cette nouvelle figurine fait honneur au seigneur purificateur et on a hâte de la voir sous nos pinceaux. Nous ne pouvions pas finir ce héros du wargame sans parler un peu d'AOS avec la présentation des boîtes de démarrage qui feront suite à Dominion. Nous sommes ici sur un format proche de la V9 de Warhammer 40 000 avec un starter set idéal pour se lancer, un Arbinger parfait pour compléter une boîte de base et enfin, une boîte Extremis qui avec son complément de décor et les règles complètes du jeu vous permettra de jouer à Age of Sigmar dans les règles de l'art. Pour terminer ce JT du hobby, un petit mot sur le Wild Dwarf 466 qui, outre ses articles habituels, rend hommage à la légende Jervis Johnson. Celui-ci tire sa révérence ou rend son tablier, c'est selon. Ce sera donc la dernière chronique de Jervis qui, après 38 ans de carrière et de création d'innombrables jeux et règles, restera à jamais une des figures, si ce n'est LA figure, d'une certaine idée du hobby. Sa capacité à systématiquement perdre tous les rapports de bataille sur un scénario qu'il a lui-même écrit est devenue légendaire. Les affrontements entre Jervis et Andy Chambers auront bercé notre enfance de hobbyiste au travers les pages d'un Wild Dwarf qui, avant l'ère d'Internet, était notre lien communautaire. Bref, que ce soit pour la découverte ou la nostalgie, cet article sur le maître Jervis mérite à n'en pas douter l'achat du Wild Dwarf 466. Une page se tourne, c'est le cas de le dire. Bon vent monsieur Johnson et merci de nous avoir offert ce trésor qu'est le hobby. Voilà, ce numéro du héros du wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada